L'honorable Rachid Ibadamassi sort de son bautisme dans lequel il semble être plongé depuis quelques jours. Face aux micros et caméras des hommes des médias, il est revenu sur plusieurs sujets de l'actualité, en l'occurrence ceux liés aux déclarations qu'il juge tendancieuses de la candidate recalée aux élections présidentielles de 2021, Rekhiat Madougou. La conjoncture politique née des législatives de 2019, boycottée par l'opposition et du nombre insuffisant de maires dont disposent les partis d'opposition RCE, ou portée tout seul une candidature à la présidentielle, impose que les élus cloches du pouvoir parraignent des candidats autres que celui de la majorité présidentielle, afin que l'élection soit ouverte et inclusive. C'est pourquoi le président Patrice Talon, notre leader charismatique, nous a encouragé à le faire. C'est dans ces conditions que Damri Kiamadougou a pris contact avec certains députés, dont moi-même et ma dévendée de m'organiser pour elle la collègue des parents nécessaires à la validité de son dossier d'une candidature. Une démarche saluée par le député de la 8e législature, mais qui le laisse dubitatif quant aux réelles intentions de la candidate du parti Les Démocrates. En tout cas, elle n'a pas semblé déployer par ces nouveaux handicaps que je l'ai mentionné. Au contraire, m'évitant à plusieurs reprises dans la capitale d'un pays voisin, elle m'a fait m'éloquer une fonction d'argent pour me motiver, mais me rassurant que nos frontières économiques importants étaient disposées à participer à nos réunions et à mettre le pactole à ma disposition. C'est à ce instant que je me suis dit que s'il faut parrainer quelqu'un qui sera le pion d'une force politique étrangère, ce sera ça mon concours. L'élu parlementaire du Bloc républicain va alors rejeter la demande du parrainage de Riquiat Madougou, qui apparaît selon lui comme étant un véritable cheval de Troie. C'est pour toutes ces raisons qu'au niveau du Parti Bloc républicain, le consensus est dégagé à un moment donné de donner le parrainage à tout candidat émanant du Parti Les Démocrates souffert. Rachid Ibadamassi va finir en exhortant la candidate et le Parti Les Démocrates à accepter leur rejet et à éviter de tenir des propos qui mettent en mal la cohésion nationale. Merci d'avoir regardé cette vidéo !